... Nous sommes tous réunis ce matin sur le site d'Epernay pour la présentation de la réunion annuelle bilan commercial. Ce matin, au cours de cette réunion présentation bilan commercial, nous aurons quatre thématiques différentes. Comme tous les ans, nous allons aborder les chiffres de l'année 2022, des chiffres un peu atypiques cette année par rapport aux années précédentes. Nous aurons un retour sur une enquête qui a été adressée auprès de nos adhérents sur leur utilisation des réseaux sociaux. Nous analyserons ensemble les résultats de cette enquête. Nous aurons le plaisir de visionner tous ensemble une interview qui a été réalisée auprès d'un de nos adhérents viticulteurs dans un village voisin d'Epernay. Et enfin, nous aurons le plaisir de voir les réseaux sociaux et comment l'utilisation de ces réseaux sociaux peut être utile pour l'ensemble de nos adhérents exploitants au service de leur vente. Un peu plus dans le détail, nous verrons les résultats de nos adhérents puisque chaque année, on analyse les résultats et les performances commerciales de nos adhérents. Et puis, le dernier objectif, c'est sur une thématique spécifique qui, cette année, a attrait aux réseaux sociaux, d'apporter un contenu d'informations pratiques et ludiques de façon à ce qu'ils puissent en tirer quelques enseignements qui leur soient utiles pour eux dans leurs usages commerciaux au quotidien. Je suis Jérôme Dagonet, viticulteur sur Ouvillet. Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que je suis adhérent au CDER. Je suis venu à cette réunion parce que c'est une habitude pour moi. Depuis des années, à chaque fois, je suis présent. C'est l'occasion de s'échanger des informations entre collègues et puis voir l'évolution un petit peu de notre structure par rapport à celle des collègues. Ce que j'attendais, c'était justement de pouvoir voir les chiffres de l'année écoulée, voir comment on se situait par rapport à la moyenne des vignerons et puis avoir des informations également sur la présentation des réseaux sociaux, ce que ça pouvait nous apporter, la manière dont on devait les utiliser. Sur la partie réseaux sociaux, justement, peut-être se structurer un petit peu plus davantage pour avoir un certain planning, une certaine routine pour gagner du temps et être plus performant et avoir des meilleurs retours. Cette réunion nous apporte toujours des informations pertinentes et puis on sait que le CDER est toujours là pour nous épauler, nous aider et nous accompagner. Bonjour, je m'appelle Cindy Lemaire et je suis exploitante de l'ARL Champagne-Poilin-Lemaire. Alors, l'objectif principal, c'était de venir pour découvrir un peu plus de choses concernant les réseaux sociaux. C'est quelque chose sur lequel on est depuis peu d'années et je voulais quelques petites astuces pour justement arriver à développer tout ce côté. Alors, ce que j'en ai retenu, c'est l'importance des réseaux sociaux. C'est des fois quelque chose qu'on a tendance à minimiser justement parce qu'on n'a pas toujours le temps ou la priorité, c'est forcément le travail, le terrain et on a tendance à mettre le côté des réseaux sociaux sur le côté et on se rend compte que finalement, c'est quelque chose qui a son importance donc il va falloir sérieusement y travailler. C'est toujours intéressant pour toutes les informations et puis ainsi pour l'aspect post-réunion où ça nous permet également d'échanger avec des confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...